Bon, c'est la fin d'une époque. Le site web de Rencontres amoureuses, Réseau Contact, ce sera ses activités à la fin du mois. Audrey, l'entreprise, donc, explique que ce n'est pas parce que les membres n'étaient pas au rendez-vous. Non, parce que vous allez le voir, Michel, il y avait encore quand même beaucoup de personnes inscrites sur Réseau Contact. On parle quand même de 115 000 membres environ, moyenne d'âge de 50 à 55 ans, et plus de 70 % ont 40 ans et plus. Donc, c'était populaire auprès d'une certaine clientèle, mais malheureusement, on doit fermer. Et l'entreprise explique, donc, que c'est avec un pincement au cœur que la décision a été prise, que c'est le résultat d'une réflexion mûrie, et que c'est surtout en raison, finalement, d'investissements qui auraient été nécessaires pour respecter les nouvelles lois sur la protection de la vie privée. Donc, le projet de loi 25 du gouvernement du Québec, on doit s'adapter. Ça aurait nécessité un peu trop d'investissements de la part de l'entreprise. Alors, à compter du 30 novembre prochain, ce sera terminé. Et ça ne surprend pas beaucoup, cet analyste en actualité numérique, que je vous laisse entendre à l'instant. Le réseau contact, bien, ils sont quand même renouvelés et réinventés. Je pense notamment en 2016, où ils avaient fait vraiment une opération de reni-page de leur présence. Ils avaient une application. Sauf que la compétition, elle est féroce dans ce domaine-là. Et les tenders de ce monde ont vraiment une grosse partie du marché. Alors, c'est un peu difficile de rivaliser avec les Américains. Oui, il y a fait l'allusion, il y a de plus en plus d'applications qui existent, donc qui remplacent un peu ou qui font le même travail. Oui, on connaît notamment Tinder, Bumble et autres applications de ce genre. Mais il y a de plus en plus de groupes amateurs qui se créent, Michel, sur les réseaux sociaux, notamment pour faire que les gens puissent se rencontrer selon leurs intérêts communs. Donc, je pense à la page « Plein air et célibataire », page qui est sur Facebook depuis mai 2021. Et j'ai parlé avec une administratrice ce matin qui me disait, bien, au début, on avait 500 membres, on était contents et finalement, on est rendu à environ 24 000 à travers le Québec. Et vraiment, ça fonctionne. Donc, les gens organisent des activités et à travers ça, bien, se rencontrent finalement et peut-être développent des amitiés ou encore des relations amoureuses. Je vous laisse entendre tout de suite. Cette administratrice qui a elle-même rencontré son conjoint là-dessus. C'est la possibilité de rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Nous, nos membres, nous sommes des passionnés de plein air. C'est des gens qui aiment la rando, le paddleboard l'été, le ski, le camping. Ça fait, quand on veut se mettre en couple, souvent, on cherche quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous. Puis, on veut pouvoir les partager avec la personne aimée. Donc, c'est ça la beauté de notre groupe, c'est d'aller chercher vraiment, j'allais dire, une clientèle ou une possibilité de rencontrer quelqu'un avec nos intérêts communs. Il y a même un premier couple qui s'est rencontré grâce à ce groupe-là qui vient d'avoir un premier bébé, Michel. Alors, c'est la preuve que ça fonctionne. Pour ce qui est de réseau contact, bien, pour les membres qui y étaient inscrits, bien, il y aura un remboursement, évidemment, à compter du 30 novembre. On prend plus de nouvelles inscriptions et on a avisé tout le monde. L'entreprise me dit qu'il n'y a personne qui était fâchée de ça. Mais évidemment, pour la clientèle peut-être un peu plus âgée ou qui ne se retrouve pas dans les applications comme Tinder et autres, il va falloir trouver une autre solution. Merci beaucoup, Audrey. Au revoir.